Bonjour Messieurs, bonjour et encore une fois de plus à tous nos téléspectateurs sur Congolève TV. Vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci pour votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 15 janvier 2024 où nous avons l'honneur de recevoir Messieurs Innocent, un activiste des droits de l'homme mais également un acteur de la société civile. Dans le territoire des Routjou, Messieurs Innocent, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va ? Oui, ça va bien. Une fois de plus, il est là pour nous donner les détails de la situation actuelle dans le territoire des Routjou. Quelle est la situation actuelle dans le territoire des Routjou ? Merci beaucoup, papa les journalistes. Je vais commencer d'abord par me présenter. Je réponds au nom d'Innocent Tuisade. Je suis défenseur des droits de l'homme, activiste acteur de la société civile mais également directeur exécutif de l'organisation Action pour la protection civile et le développement. a procédé ASBEL, une organisation qui œuvre dans le secteur de la protection civile mais également dans le secteur des droits humains. Donc je suis ici devant ce micro pour vous présenter nos inquiétudes, mes inquiétudes, bien sûr, face à la situation qui prévaut en territoire des Routjou. Donc, c'est cela, le kidnapping, Tiba, Réko, dans quelques côtes, dans quelques villages de ce territoire. Mais à part cela, il y a des cas d'autres comme le meurtre et autres défis de violation des droits de l'homme. Donc, je commence en territoire des Routjou. Nous vous mettons d'abord au courant de la crise sécuritaire caractérisée par les enlèvements en territoire des Routjou en général, en particulier à Tchoumirois et Mouhanga. Donc, Tchoumirois, donc c'est une brousse, si je peux dire, c'est une brousse, qui est située donc à un groupement de Kisigari, et j'ai fait déboucher en territoire des Routjou. Vraiment, depuis début décembre jusqu'à présent, rien ne va pas. Décembre 2023. Depuis décembre 2023, il y a un, ça ne va pas dans les brousses. Les gens sont enlevés, ceux qui kidnappaient, d'ailleurs, c'est les mamans qui sont devenues des cibles. Donc, on enlève dans le mois de décembre dernier, en 2023, et on avait kidnappé une affaire de cette maman. Il y a aussi un papa, répondant au nom de Moseka. Moseka, c'est un commerçant qui est en Tamugenga. Tamugenga, c'est le chef lié du groupement de Boesa, toujours dans le territoire des Routjou. C'est occupé par l'EM 23 jours ? Oui, d'ailleurs, c'est là où se trouve le village de Ouseke, où s'est fait passer le massacre, le 1er juillet 2022. Donc, vous voyez qu'avec tous ces défis-là, le kidnapping, bas record, nos mamans sont ciblées. Et à part les mamans, il y a aussi des gens. Pour le moment, vous savez que la population de Routjou n'a pas encore d'argent. Donc, ils sont très vulnérables, très vulnérables, si je peux le dire. Donc, ils n'ont rien, ils sont pauvres. La situation de la guerre, les ont mis, donc, vraiment, si je peux dire, la situation de la guerre, les ont rendus très pauvres. Alors, pour le moment, avec la situation qui prévaut là-bas, si nous sommes venus aujourd'hui ici, c'est parce que ça nous a très choqués, vraiment, de voir la population civile devenir les cibles. Et surtout que, pendant cette période de crise, bien sûr, la population civile ne devrait pas être les cibles, parce qu'il y a des principes de guerre. Là, c'est ce que nous appelons principes de guerre, parce que nous, nous sommes nêtres. Quand on est défensé, on est nêtres, on est impartial, mais ce qui est là, nous sommes là pour défendre seulement les intérêts de la population. Donc, on est nêtres, on n'a pas de parti pris, seulement ce qui nous concerne, c'est défendre les intérêts de la population, et ce qui fait respecter la Convention de Genève, fait respecter les droits humanitaires internationaux. parce que, tel que je le disais, la guerre aussi a des principes, même en temps de guerre, des règles s'appliquent. La Convention de Genève protège les populations civiles dans les conflits armés, et contribue à garantir que l'aide parvienne à ceux et ceux qui en ont besoin, sans discrimination. Donc, nous, à part cela, nous sommes vraiment très consternés de la situation toujours qui continue à se détériorer davantage. C'est pourquoi, même la communauté internationale, nous condamnons vraiment la communauté internationale et d'avoir beaucoup de silence. Parce que les gens qui ne sont pas concernés par la guerre ne peuvent pas être des cibles pendant la guerre, si je peux le dire. Donc, ce qui est là, nous demandons peut-être aux gens qui peuvent venir en aide de cette population, et surtout, vous savez, là où règne la guerre, l'insécurité devient roi, devient reine. Donc, si j'ai perdu à Uchuru, il y a vraiment la nécessité de la protection civile. On parlait de la situation de Uchuru qui se déroule depuis vraiment, il y a plus de deux ans, où ça tourne tellement mal. Là, c'est un acteur. La société civile dans le territoire de Uchuru, au-delà de la guerre qui se passe dans le territoire de Uchuru, sous l'appel du M23, l'insécurité qui règne, qui fait mener cette insécurité ? C'est toujours l'M23 ? Les enlèvements, les tueries et tout le reste. Qui est l'auteur de ces actes-là ? En fait, je ne peux pas dire que l'auteur, je ne peux pas attribuer tous les défis au M23. Parce qu'après cette guerre, il y a des gens qui s'effortent des bandits aussi. là, Uchuru. Dans les territoires. Oui, il y avait eu beaucoup de bandits. Vous savez, beaucoup de gens, après la guerre, il y avait eu des armes qui ont été jetées d'ici et là, dans des chats de combat. Il y a des civils même. Il y a des bandits du quartier qui ont essayé, qui ont donc ramassé. Et puis, au lieu de remettre les armes aux gens qui peuvent quand même aux concernés, notamment la Monisco et autres choses, mais ils ont gardé des armes ainsi pour mettre toujours mal à l'aise à la population. Donc, ce que nous condamnons, c'est parce que c'est dans une zone sous contrôle des M23 où il n'y a pas accès aux enquêtes, il n'y a pas accès à tout, aux enquêtes et aux consorts parce que... Et ici, il y a aussi le silence des autorités. Et puis, quand on est trop silencié, c'est-à-dire que vous êtes aussi complice... On va parler de la situation du M23 et la population de Uchuru. Quel est le comportement du M23 face à la population de Uchuru ? Comment ils les traitent ? Notamment, je précise ici, qu'il y a un homme, nous avions entendu, il y a des sources qui nous ont laissé entendre qu'il y a un homme, un agent de la 2ème qui a été enlevé, un agent de 60, une chose comme ça. C'est quoi la suite de cet homme-là ? Quel est l'apport, quel est le traitement du M23 face à la population de Uchuru ? Donc, de ceux qui sont là, vous savez, la population de Uchuru, c'est une population qui est prise en otage. Par les M23. Oui. Ils n'ont pas même l'accès à la liberté d'expression. Ils sont traités d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont sous contrôle, bien sûr, des rebelles. Là, on n'a pas l'accès à la liberté d'expression. C'est-à-dire, la population. La population est en train de souffrir. La population de Uchuru mène une vie très misérable. Ils sont, des fois, enlevés. Mais si je peux dire toujours, c'est déjà qui enlève la population. sans intervention de M23. C'est-à-dire, ils sont toujours des collaborateurs de M23. Parce qu'il y a des désenlèvements qui sont liés. Parce que quand nous faisons des documentations, nous faisons allusion aux auteurs. Normalement, il y a des auteurs inconnus, mais il y a ceux-là qui sont enlevés par le M23. Alors, je peux dire que la situation-là, quand on enlève des gens là-bas, il n'y a ni enquête, ni quoi. Donc, il y a les autorités locales de M23 qui ne disaient rien, qui ne font rien par rapport à cette situation. C'est pourquoi, nous, de ceux qui sont là, nous, vraiment, voire, peut-être, la protection des civils pendant cette guerre, bien qu'ils soient dans une zone sous contrôle de M23, qui sont des rebelles, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être privés de la protection selon la Convention de Genève. C'est pourquoi, nous, ce que nous pouvons demander, nous demandons d'abord à la communauté internationale et aux belliguerins de respecter d'abord les droits humanitaires internationaux. La communauté internationale qui a fait l'appel au CECF. Oui. Ils doivent notamment interpeller les belliguerins à s'assumer et au respect donc à la protection des civils. Que ce soit dans la zone sous contrôle de M23, que ce soit dans la zone sous contrôle des FARDEC et autres belliguerins, nous, ce qui nous concerne, c'est voir la protection des civils. On va parler du territoire de Rouchourou. On est toujours là, on parle de la sécurité. Dans le territoire de Rouchourou, rappelons bien que ce territoire est pris en montage par le M23. Alors, une question pour bien de précision. Oui. Les rebelles de M23 occupent tous les territoires de Rouchourou ou est-ce qu'ils se trouvent ? Oui. Oui, oui. Les rebelles de M23 occupent tous les territoires. Tous les territoires. Oui, tous les territoires. Tous ces groupements, ces secteurs. Oui. sous-occupation de M23. Oui, sous-occupation. de M23. Et le EFRADC, où il se trouve ? Donc, il y a quelques... Le EFRADC, donc, se trouve dans une partie seulement, si je peux le dire, à Masisi, mais également à une partie de Niragongo parce qu'il y a aussi une partie de Niragongo qui est occupée par le M23. Sinon, Rouchourou est occupée par le M23, mais à part cela, il y a d'autres groupes qui sont toujours dans Rouchourou qui ne sont pas des M23. Mais en grande partie, le Rouchourou est contrôlé par le M23. Le trafic, avant de parler de comment le M23 sont... D'abord, c'est par là, on continue même. le M23, nous avions entendu qu'ils sont en train de prendre déjà un otage, tout, 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 tout. Il y a interdiction de la liberté d'expression, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux. Le M23 est en train de prendre déjà un otage, comme on l'avait dit, est en train de prendre déjà un otage, le mettre sous cachot, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il y a une chose, et c'est vrai ça. c'est vrai. Comment il le faut? Donc, là, il y a des gens, si je peux dire, il y a des... ils viennent, le M23, il suffit seulement d'avoir un problème avec eux, ils peuvent venir et te prendre un otage, et puis, donc, quand il faut, pris en otage, vous n'avez pas donc l'accès soit aux visites par les membres des familles. Une fois que vous êtes pris en otage par le M23, vous n'avez pas droit aux visites et qu'on sort. C'est comme ça, donc. Il y en a un de ces gens qui ont été pris en otage par le M23, jusqu'à présent, on ignore la situation, comment ils évoluent, parce qu'on ne peut pas savoir l'évolution d'une personne qui est privée d'eux, de... 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 oui, des visites et qu'on sort. C'est pourquoi tout ça, donc, c'est toujours des défis. Peut-être, si Dieu, le seul Dieu peut nous venir en être, mais, vraiment, la situation à l'Otchuru, c'est une situation qui demande vraiment une intervention urgente, surtout à ce qui est lié au droit de l'homme qui est piétiné à ce dernier moment, au droit de l'homme qui est piétiné, mais également la protection des civils n'est pas assurée, bien que nous avons au moins le comité international de la Croix-Rouge qui est-ce, qui fait, qui essaie quand même, qui fait l'essai de sensibiliser les béliguerins. d'ailleurs, ça serait vraiment davantage et nous serons très curieux. Nous demandons au comité international de la Croix-Rouge de s'investir, de ne pas lâcher, de continuer à sensibiliser les M23 et d'autres béliguerins, surtout à ce qui concerne la Convention de Genève, parce que, bien que les principes des gays sont là, mais ils ne sont pas mis en application. On va parler, en dernier, pour finir, on va parler du bombardement de l'EF RDC. On en a entendu le bombardement qu'avait effectué l'EF RDC par ces avions de chasse ou ces drones. Il y avait des agitations d'aller au parti, du parti, à l'heure du M23. Comment c'était ? Oui. Dans les territoires c'était vers Tchanzhou. Tchanzhou, c'est une colline stratégique où se faut la formation du M23. Il y a les avions de chasse qui sont arrivés là. Il a essayé de bombarder, il y avait beaucoup d'agitation. Il y avait eu des M23 qui se sont retrouvés en des bandades. et donc ce qui est là et il y a un problème qui est là donc où le M23 suite à cette affaire cherchait et à faire des recrutements par force. C'est-à-dire les jeunes de 15 garçons jusqu'à l'âge de 45 et il faut les nuits d'aide de forêt craignant peut-être qu'ils seront pris en otage pour être récrit et forcément par le M23. Donc, c'est ça la situation qui est l'actuelle. C'est aussi une situation qui demande aussi l'intervention très régente de la communauté internationale. Pour finir, qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais ? Quel est le message pour l'État congolais face à ça ? Donc, moi, ce que je demande au gouvernement c'est d'abord libérer les zones occupées par le M23 et surtout je demande au président Félix Antoine Tshisekedi tout en félicitant de sa réélection mais ça ne suffit pas d'être rééli il doit se mettre au travail il doit honorer ses promesses parce que les déplacés de guerre l'ont massivement voté s'il y a des provinces qui l'ont favorisé à abriguer le second mandat c'est notre province le nord qui vaut bien que nous sommes victimes de l'agression rwandaise c'est pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi ne devrait pas rester silencieux plutôt il devrait être exemplaire il devrait être il devrait il devrait faire tout le mieux pour qu'il essaie de finir avec la guerre merci merci beaucoup les dames et messieurs nous disons encore une fois de plus merci pour votre fidélité qui nous honore nous disons un grand merci comme nous l'avons en parlé nous avons lancé une campagne de fond nous avons lancé en gros nous avons lancé besoin et puis moins limité nous travaillons avec les moins de bord mais tous nous venons en aide à cause de matériel à cause de la caméra trépied à cause de quelque chose à cause de la visite parce que notre objectif est que si nous sommes limités sur le matériel et tout le reste il y a toujours 5 pour les diasporas pour les abides 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 dès que les opérations seront lancées nous voulons y arriver pour les abides 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 c'est ce que nous voulons mais nous sommes un peu limités à tous les abides si vous avez des moyens vous voulez nous aider vous avez des caméras bien 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 nous vous dirons comment est-ce que vous vous avez des abides et puis si vous avez quelque chose vous avez destiné à son abides pour vous avez cette république équipée à congola FTV vous avez vous avez un numéro ESA orange au Tinder plus 243 80 83 06 80 80 80 80 80 06 80 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